Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière où on va parler des choses que je n'ai jamais fait ou que je ne fais jamais J'espère que vous allez bien, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas et n'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo Aujourd'hui on est en mode chill, voilà j'ai réussi, il ne fait pas trop trop chaud dans la chambre donc j'en profite pour filmer une vidéo, si vous entendez un peu de bruit c'est parce que la fenêtre est ouverte et qu'elle est ventilateur et j'ai recommencé à faire des petites tresses donc du coup voilà pourquoi un peu le look d'aujourd'hui Donc je vais vous parler des 14, j'ai 14 choses, j'ai réussi à trouver 14 points 14 choses que je n'ai jamais fait ou que je ne fais jamais voilà ça me permet encore une fois d'en apprendre un peu plus sur moi et du coup j'ai tout noté sur mon petit cahier donc on va commencer tout de suite Déjà première chose, je ne mets jamais de crème pour le corps ou de lotion pour le corps je sais que c'est très mauvais parce que la peau a besoin d'hydratation constamment que ce soit l'été, l'hiver et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je ne fais jamais parce que j'ai la flemme tout simplement mais c'est vrai que c'est un réflexe que je devrais avoir surtout passé un certain âge, passé la trentaine la peau n'évolue plus de la même façon voilà à un moment donné il faut quand même réhydrater que ce soit intérieurement en buvant beaucoup d'eau ou aussi au niveau de la lotion et voilà, c'est vraiment un truc que je ne fais jamais et je devrais chose que vous devez savoir si vous me suivez régulièrement je ne fais jamais à manger, je déteste faire à manger, je déteste manger et encore plus faire à manger voilà, je ne sais pas faire à manger je n'aime pas ça voilà, je mets quelque chose sur le feu je ne m'en occupe absolument pas c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, c'est pas du tout quelque chose où je suis douée donc voilà, je ne fais jamais à manger c'est pour ça que vous ne voyez aussi jamais de vidéos de recettes sur ma chaîne parce que le monde de la nourriture n'est pas un thème qui m'intéresse spécialement ensuite, on ne va jamais au resto on ne va jamais au ciné ce n'est pas des choses que j'aime je crois qu'on a été une fois au restaurant il y a peut-être un an ou deux voilà, même avant mon chéri c'est des choses que je ne fais jamais je ne suis pas du tout à l'aise dans ces milieux là surtout au niveau du restaurant parce que ce n'est pas des choses que j'ai l'habitude tout simplement voilà, je n'ai pas été habituée à aller au restaurant quand j'étais petite on n'avait pas les moyens d'aller au restaurant et ça reste toujours la même chose et j'ai un peu de mal avec ce principe là de me faire servir de manger des choses même si je sais que je pourrais manger des bons petits steak rites mais voilà, aller au resto, aller au ciné aussi ce n'est pas quelque chose que j'aime faire me retrouver un peu cloîtrée dans une salle comme ça à ne pas pouvoir bouger pour regarder un film ce n'est pas des choses que j'aime faire ce n'est pas les genres de sorties qui m'intéressent ce n'est pas les genres de choses dont je rêve faire donc voilà, c'est vrai qu'on ne va jamais au resto ni au ciné je ne fais absolument pas le repassage ça c'est quelque chose aussi dont j'ai horreur je fais tout, je fais le ménage je m'occupe des animaux enfin voilà, je fais tout mais faire à manger et le repassage ça c'est des trucs pour moi c'est une perte de temps je déteste ça donc j'essaie toujours d'acheter des habits qui ne se repassent pas pour ne pas avoir à... parce qu'on n'a même pas de faire à repasser en fait à la maison donc voilà, pour ne pas avoir à repasser donc j'essaie toujours de faire attention à ce que j'achète en vêtements je ne sors jamais les poubelles non, je ne sors jamais les poubelles alors je la sors de la maison au conteneur qu'on a du coup sur la terrasse mais c'est le monsieur qui s'en occupe voilà, depuis qu'on est arrivé ici même d'ailleurs depuis toujours ça a toujours été... voilà on a pris un rythme comme ça c'est vrai qu'au niveau des tâches ménagères on se les répartit assez bien j'ai la chance d'avoir un chéri qui ne rechigne pas qui de lui-même fait les choses voilà, ce qui est quand même très très bien et j'ai une chance j'ai une grande chance à ce niveau là et c'est vrai que du coup tout ce qui est aller à la boîte aux lettres et sortir les poubelles c'est lui qui s'en charge voilà, moi je fais d'autres choses du coup à côté mais c'est vrai qu'au niveau répartition des tâches on est assez complémentaire je ne chante jamais non, je ne chante jamais avant ma dépression je chantais beaucoup j'écrivais des textes et c'est vrai que maintenant je ne chante plus voilà j'écoute de la musique de temps en temps c'est vraiment très rare quand on est dans la voiture c'est pour ça qu'avec TikTok je suis un peu dépassée parce que du coup avec TikTok j'entends des musiques je ne connais absolument pas la moitié des musiques que tout le monde connait je suis complètement dépassée mais c'est vrai que je n'écoute pas spécialement de musique et je ne chante encore voilà, je ne chante pas du tout que ce soit sous ma douche ou autre non, je ne chante pas du tout je ne vais jamais dans les magasins du luxe voilà, je sais qu'il y a des personnes et je pense qu'il y a des personnes qui vont dans plein de magasins même s'ils n'ont pas forcément du coup les finances pour juste le plaisir des yeux les choses comme ça mais c'est vrai que je n'ai jamais mis un pied dans un magasin de luxe jamais, jamais, jamais ça revient un petit peu à comme au restaurant vous voyez c'est des choses où je n'ai pas été éduquée c'est des choses où je ne me sens même pas à ma place et même si le jour j'aurai de l'argent même si un jour j'arrive à vivre de YouTube admettons et que j'ai de l'argent pour aller m'acheter un sac de luxe par exemple je serais très mal à l'aise de rentrer dans ce magasin parce que je trouve qu'il y a des ambiances un peu enfin je pense qu'il y a quand même des ambiances un peu un peu spéciales et c'est pas le genre de magasin en fait où je me sentirais à ma place tout simplement je n'ai jamais fait de ski non, j'ai été une fois j'étais petite je me rappelle j'ai été une fois à la montagne c'était au printemps et je n'ai jamais été à la montagne montagne, montagne à la neige non, je n'ai jamais été c'est vrai que ma mère travaillait beaucoup et on n'est jamais parti en vacances d'où le fait que ça reprend le point juste en dessous on ne part jamais en vacances que ce soit avec mon chéri ou que ce soit du coup avec ma mère à l'époque je ne suis jamais partie en vacances la seule fois où j'ai découvert la mère c'est avec ma soeur de coeur c'est ses parents du coup qui m'emmenaient en vacances parce que comme je ne pouvais pas partir en vacances ma mère demandait du coup je partais avec ma meilleure amie et ses parents en camping on allait en Normandie tous les ans mais voilà c'est eux qui m'ont fait découvrir la mère et d'ailleurs je ne les en remercierai jamais assez mais du coup les seules fois où je suis partie en vacances c'était avec eux mais sinon je ne suis jamais partie en vacances nous avec le chéri on ne part non plus jamais en vacances en juillet et août je suis là, je travaille vous le savez et ça a découlé aussi par rapport à ça parce que quand j'étais petite du coup ma mère n'avait pas les moyens qu'on parte en vacances après j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans donc en fait j'ai travaillé au début je travaillais surtout juillet-août en fait en intérim pour les remplacements les choses comme ça donc en fait j'ai toujours été habituée à ne pas partir en vacances voilà et puis nous au jour d'aujourd'hui on ne part pas plus en vacances ce n'est pas que des choses qui nous donnent envie et puis encore une fois on a nos quatre chats la situation financière et la maladie de mon chéri aussi fait que c'est compliqué donc voilà du coup c'est vrai que je ne suis jamais partie au ski je ne vais jamais à l'esthéticienne je ne suis jamais allée à l'esthéticienne de toute ma vie je me rappelle qu'il y a plusieurs années de ça ma soeur m'avait offert un massage dans un centre pour du coup on avait amam massage et c'était la seule fois de ma vie par année où je suis rentrée dans un centre de bien-être mais sinon je ne suis jamais allée à l'esthéticienne ce n'est vraiment pas quelque chose que j'aimerais faire ce n'est pas des choses dont je suis habituée donc forcément ce n'est pas des choses qui m'intéressent pareil je n'ai jamais fait du V voilà je n'ai jamais fait du V et comme vous le savez je ne me mets absolument pas au soleil voilà ça c'est pareil c'est des choses que je ne fais jamais j'ai jamais pris l'avion non j'ai jamais pris l'avion les transports en commun c'est très très rare j'ai dû prendre une fois le train dans ma vie mais sinon on va drouille que en voiture le vélo c'est une catastrophe on n'a pas de vélo à la maison mais moi je ne sais pas trop faire de vélo pareil je n'ai pas été habituée à faire du vélo j'ai fait du roller quand j'étais petite mais voilà tout ce qui est avion j'ai jamais pris l'avion et les transports en commun j'ai pris une fois le bateau parce qu'avec l'école quand j'étais au collège j'ai fait j'ai fait latin ou grec je ne sais plus et non c'est au lycée alors oui c'est au lycée et du coup on est parti en Grèce donc du coup j'ai pris le ferry et je suis partie aussi en Italie donc du coup on avait pris le bateau j'ai eu le mal de mer sinon c'était la seule fois où j'ai pris le bateau voilà j'ai pris une fois le train dans ma vie sinon j'ai jamais pris l'avion pareil on ne fait jamais d'activité nautique ou aquatique parce que je ne sais pas nager j'ai beaucoup de défauts sachez-le je ne sais pas du tout nager et je me rappelle qu'une fois au collège on avait fait le parce que je faisais du coup de l'athlétisme et on avait fait le raid des collèges et on était parti du coup dans un endroit où on pouvait faire du canoë on pouvait faire de la tyrolienne on pouvait faire plein d'activités et en fait c'était la pire journée de ma vie parce que je n'ai pas pu faire de tyrolienne parce que j'ai le vertige je n'ai pas pu faire de canoë parce que je n'ai pas nager donc en fait cette journée j'ai passé mon temps à regarder tout le monde faire plein d'activités et moi je me suis retrouvée sur le banc de touche en fait c'était une journée super nulle donc voilà mais non sinon je ne fais pas d'activités comme ça dernier point qui est un point voilà je voulais juste vous le dire il n'y a rien de voilà il n'y a pas de sens à ça mais ça fait partie du coup des choses que je n'ai jamais faites je n'ai jamais volé voilà c'est vrai que moi j'ai été élevée par ma grand-mère et c'était voilà c'était une grand-mère assez exigeante assez difficile plus du tout comme la génération de maintenant c'est pour ça aussi que je me rends compte que des fois j'ai des vieux principes et des valeurs à l'ancienne parce que j'ai été élevée par ma grand-mère et j'ai été éduquée par elle et elle était très à cheval et la vie d'avant n'était pas la même et c'est vrai que ça voler c'est quelque chose qu'elle m'a voilà qu'elle m'a toujours inconsciemment ou consciemment je ne me souviens pas spécialement qu'elle m'en ait déjà parlé mais voilà j'ai vu parce qu'elle était aussi commerçante à l'époque enfin toute sa vie elle était commerçante et j'ai vu à quel point le travail elle m'a montré vraiment le sens du travail le sens des choses le sens de la valeur des choses et ça a toujours été voilà c'était mon modèle et et du coup je pense qu'inconsciemment je me suis imprégnée de ça aussi et voilà il y a des choses du coup que je ne fais pas et j'ai des vieux principes des valeurs très à l'ancienne parfois je l'avoue mais voilà je pense que ces valeurs là malheureusement se perdent énormément et c'est bien dommage je trouve voilà ce qu'il en est en tout cas pour cette petite vidéo écoutez j'espère en tout cas que ça vous aura plu vous en aurez appris peut-être un peu plus sur moi n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne c'est pas encore fait à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo